bonsoir tout le monde merci d'être là pour le ctf donc avant de vous parler de ce que c'est le ctf je vais d'abord me présenter parce que ça a une importance par rapport à cette présentation donc qui suis je donc je m'appelle tanguy du broca donc sideway je fais du ctf depuis 2016 mon équipe actuelle c'est inchalac donc c'est que c'est le gros fromage que vous pouvez voir et plus récemment j'étais dans la team france donc une équipe qui est parti faire du ctf à londres et je suis spécialisé en je me spécialise en reverse engineering donc je vous parle de ctf mais qu'est ce que c'est que le ctf donc ceux qui font des par exemple des jeux de tir du paintball ou l'airsoft vous devez connaître c'est capture the flag donc capture du drapeau aujourd'hui je vais pas parler de ce genre de ctf je vais parler de ctf informatique donc c'est plus communément on pourrait résumer ça à une compétition de hacking donc ça va être quoi donc le ctf c'est un concept assez simple c'est vous allez avoir un programme ou un service ce programme service va vous demander un mot de passe ou va avoir une vulnérabilité dedans donc ce que vous allez devoir faire c'est trouver trouver la faille trouver le mot de passe l'envoyer sur la plateforme récupérer des points donc jusque là c'est un concept assez simple toutes les équipes sont jugées sur leurs points ça fait un scoreboard général donc ça c'est le concept général maintenant il ya deux grandes familles de ctf qui existent donc le ctf géopardy donc le plus courant celui dont je vais parler aujourd'hui et le ctf de type attaque défense donc attaque défense au lieu d'avoir une infrastructure centralisée c'est les joueurs qui vont avoir les challenges grosso modo sur la machine et qui vont devoir attaquer les autres joueurs pour aller leur voler leurs points en fait donc moi je vais parler du ctf de type géopardy donc un ctf de type géopardy c'est assez simple ça c'est un ctf qui se déroule pour la plupart du temps en ligne donc sur une période allant de 24 à 48 heures généralement donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert où vous pouvez vous inscrire donc c'est des qualifications mais ça se fait aussi sur place donc là par exemple on a une photo de la nuit du hack de cette année donc un ctf français donc ça ressemble un peu c'est un peu l'ambiance d'une sale machine en période de rush mais c'est un peu plus cool quand même on est un peu moins stressé quoique vers 4 heures du matin ça commence à être un peu chaud donc là vous avez donc toutes les équipes qui ont chacune une table avec chacun son switch et vous avez la plateforme générale et vous avez sur les côtés non vous le voyez pas mais il y a des écrans qui affichent les scoreboards en permanence donc ça rajoute un petit peu cet esprit de compétition donc qu'est ce qu'on y fait dans un ctf géopardy ou en ctf plus généralement on a des grandes familles de challenge donc histoire que ça plaise un peu à tout le monde qui vont aborder vraiment les différents aspects de la sécurité donc vous avez en premier la catégorie web donc généralement c'est par celle là qu'on commence parce que on va dire c'est la plus simple à aborder donc vous allez avoir un service ou une interface web par exemple et dedans il y aura une faille donc cette faille ça peut être par exemple une injection vous allez devoir injecter du code pour que le serveur fasse un petit peu ce que vous voulez et pouvoir en prendre le contrôle ou ça peut être on va dire de la manipulation d'utilisateurs même si c'est un peu plus rare vous allez devoir envoyer des messages à un admin qui a plus de droits que vous et essayer de lui faire faire des actions ensuite il y a la partie cryptographie donc ça c'est plus pour les personnes qui aiment bien les maths parce que c'est beaucoup de maths vous allez avoir des challenges de la sorte bob envoie un message à Alice Alice lui répond il y a quelqu'un qui veut récupérer le message donc c'est des faut trouver une faille dans un système de cryptographie donc si vous aimez les maths allez-y parce que c'est énormément de maths c'est assez intéressant quand même après il y a la partie forensique donc forensique ça c'est plus des situations on va dire qui ressemblent à des situations réelles donc imaginez on va dire une personne qui a eu sa machine infectée par un malware et vous devez essayer de récupérer certaines informations de cette machine qui n'ont pas été détruites par le malware donc ça ça pourrait être un exemple de challenge forensique où vous pouvez très bien aussi avoir une capture de tram réseau avec des échanges entre plusieurs appareils on vous dit quel est le message quel est le fichier qui a été envoyé entre ces deux appareils donc après il y a le reverse engineering donc le reverse engineering c'est vachement cool donc faites du reverse engineering s'il vous plaît c'est partir d'un produit fini et essayer de d'en découler on va dire le produit original donc on va partir de quelque chose qui est construit on essaye d'en retirer en gros son essence donc si vous connaissez par exemple des programmes qui demandent une licence le reverse engineering ça va vraiment essayer de regarder quel est l'algorithme qui est utilisé pour valider cette licence et à partir de cet algorithme générer par exemple vos propres clés de licence après il y a des challenges aussi qui vont être un peu plus cool que simplement rentrer des mots de passe ou valider des licences vous avez par exemple certains ctf qui vont proposer des jeux de game boy donc vous allez avoir un jeu de game boy qui demande une combinaison de touches vous pourrez essayer de la trouver où vous pouvez même avoir des jeux complets donc on pense par exemple aux jeux pawn adventure qui est un jeu complet avec du réseau où il ya plein de change différents cachés dans le jeu et qui sont nécessaires à faire pour progresser mis ce qu'on va passer assez vite c'est en gros tout ce qui n'est pas classé donc ça peut être du trivia ça peut être de l'ocint ça peut être un peu de tout et en dernier il ya le pawn donc si je vous parle de jailbreak par exemple d'appareils ios ou d'exploit sur android c'est du pawn donc c'est de l'exploitation d'exécutable donc vous allez avoir un programme avec lequel vous allez pouvoir interagir et lui faire faire ce que vous voulez donc généralement c'est lire certains fichiers dont normalement vous n'avez pas l'accès donc on vient de terminer la partie un peu théorique donc maintenant pour que ça soit un peu peut-être un peu plus cool j'ai choisi deux challenges qui sont pas très compliqués pour que vous puissiez voir un petit peu quel est le raisonnement complet qu'on peut avoir lors d'une résolution de challenge donc le premier c'est pokémon go enfin pokémon go du coup qui était lors du ictf de cette année et en deuxième vous avez ma becker qui était pendant le csc de cette année donc pokémon go à quoi ça ressemble ça ressemble à ça donc ça ressemble un peu un clone chinois de pokémon go mais parce qu'on voit quand même le développement ici en développement c'est assez professionnel donc vous allez avoir une carte comme pokémon go avec des manques dessus tout le nom pokémon go ces manques vous allez pouvoir cliquer dessus et les récupérer et au bout d'un certain temps quand vous en aurez accumulé assez 151 vous allez pouvoir acheter le mot de passe du challenge donc c'est une petite application c'est sympa vous pouvez jouer si vous voulez mais le problème c'est qu'un ctf c'est 48 heures du coup est ce que quelqu'un aurait une idée de comment on pourrait récupérer le plus de manques possible le plus rapidement possible oui donc changer de gps ouais ça pourrait marcher mais ça serait changer de gps comment faudrait quand même cliquer donc c'est là là va être le problème en fait c'est à dire vous pouvez très bien prendre dans le vélo faire le tour de la ville et récupérer les manques ça pourrait marcher mais c'est vraiment pas le but du challenge donc spoof le gps ça peut être une idée donc on va pouvoir regarder à quoi ressemble pokémon go donc ce qu'on a au niveau du challenge c'est un apk donc un apk c'est un fichier d'application android donc c'est oups donc tout simplement en un fichier zip dont vous pouvez l'extraire avec n'importe quel outil pour ouvrir des zips le problème c'est qu'à l'intérieur vous allez voir des archives spécifiques qui contiennent par exemple le code et qui vont contenir aussi les ressources de l'application donc nous ce qui nous intéresse c'est le code et les ressources donc pour ça on peut utiliser deux outils il y a apk tool qui lui va extraire tout ce qui est à l'intérieur du zip et celui que j'ai utilisé ici pour que ça soit plus sympa c'est jadex donc jadex lui à faire comme apk tool donc tout extraire sauf que lieu de vous sortir une sorte d'assemblée bizarre pour le java ça va vous sortir directement du code java donc c'est beaucoup plus intéressant donc ce qu'on peut faire c'est essayer de comprendre comment l'appli fonctionne donc pour ça on peut regarder déjà où se trouve le main de cette application pour savoir où commencer donc pour ça on peut ouvrir le manifeste donc c'est du xml on voit pas grand chose on peut voir les permissions utilisées par l'application par exemple ici mais nous ce qui va nous intéresser c'est ceci donc ceci c'est la la classe donc le main de notre application donc à partir de là logiquement on devrait pouvoir trouver le code de l'application et donc pouvoir voir si on peut pas manipuler les coordonnées gps d'une manière ou d'une autre pour réussir à récupérer le plus de manque possible donc on peut aller regarder dans les sources et là on est confronté à quelque chose qui est assez particulier parce que le fichier ne fait que 15 lignes du coup c'est assez bizarre et le code n'a pas vraiment de sens parce que ça fait juste l'eau d'url donc pourquoi est ce qu'on parlerait d'url ici la réponse c'est que l'application utilise quelque chose qui s'appelle cordova et cordova ça va permettre de faire des applications mobiles mais qui vont être faits avec les langages du web donc html css javascript donc quand on parle de l'eau d'url c'est à dire que l'application en fait ça doit juste être un fichier par exemple html donc ce qu'on peut essayer de faire c'est le trouver donc pour ça on peut faire un grep donc là on voit quelques références donc là on a du smiley et ici qu'est ce qu'on trouve on trouve un lien vers un dossier mystérieux qui s'appelle android asset www donc ça serait le dossier qui contiendrait le code de notre application donc si on regarde à l'intérieur on voit plein de dossiers liés à cordova donc ce sont pas vraiment intéressants et là on voit un petit map html donc si ça rapporte à notre map que l'on voyait au début ça veut dire que c'est quelque chose qui est peut-être capable de récupérer les manques de quelque part et les afficher à l'écran c'est toujours intéressant à regarder donc voilà donc je vais pas vous faire la description c'est une page standard html qui est assez petite et qui apporte en fait tout ce qu'elle fait c'est apporter plein de scripts donc qui ont pas vraiment voilà donc on a du google maps et on a un truc intéressant qui est si j'arrive à le retrouver la map ici map.js donc pour l'instant on sait toujours pas comment ça communique vraiment avec le serveur ça pourrait être plusieurs choses donc si on regarde map.js donc on a du google maps on a cette fonction ici qui va récupérer qui a l'air update map donc update map ça veut dire que ça peut toucher aux manques donc ici on voit quoi ? on voit ça donc l'url que vous pouvez voir ici donc en fait ce que fait l'application elle va faire une requête post au serveur elle va récupérer les manques donc elle va envoyer notre position actuelle et un UUID donc un identifiant unique ce qui veut dire que si on connaît par exemple l'identifiant qu'on utilise dans l'application on peut très bien lui dire je suis à telle position comme c'est juste une requête standard post on peut lui dire je suis à tel endroit et du coup on peut se téléporter un petit peu où on veut donc on a toujours pas la méthode qui permet de récupérer d'attraper vraiment les manques en elle-même mais on peut la trouver très facilement avec la même méthode que tout à l'heure donc là on voit une méthode tout en haut la méthode catch donc on se doute bien que c'est la méthode qui sert à à attraper les manques donc maintenant qu'on a les urls disponibles on sait comment l'application marche du coup on peut commencer à coder notre bot donc le bot ça va vraiment être quelque chose d'assez simple on a une liste de villes un identifiant qui est juste aléatoire franchement le serveur est pas difficile avec ça des no calls de l'API donc ici qui sont dans des fonctions Python pour que ça soit plus facile à manipuler et tout en bas on a cette boucle cette magnifique boucle donc c'est du code qualité ctf donc c'est pas du code de qualité c'est vraiment le pire code la pire qualité de code que vous pouvez avoir c'est le code en ctf donc cette boucle elle va faire donc vous pouvez le voir tant qu'on a pas récupéré toutes les manques on se téléporte à une ville aléatoire et on se téléporte un petit peu autour pour essayer de récupérer des manques donc il y a vraiment rien de plus que ça et une fois qu'on a le compte on affiche le flag ce qui fait que donc là on peut plus vraiment faire de requêtes comme le serveur est down mais si vous avez fait tourner le bot au moment du ctf c'est le message que le serveur vous aura envoyé donc à la fin quand vous aurez tout récupéré il aurait fait ok vous avez les 151 manques et voici le flag donc l'idée du spoof GPS donc c'était une bonne idée mais il fallait vraiment l'automatiser le plus possible parce que c'est marrant d'être avec un joystick à marcher sur la map mais c'est pas très pratique donc voilà donc le flag maintenant pour un deuxième challenge alors celui-là il est un peu plus corsé c'est du code machine donc je vais essayer de passer le plus possible sur le code machine pour que ça reste quand même assez compréhensible donc ce challenge s'appelle ma baker il était lors de l'ECSC et on va dire c'est un simple programme pour chiffrer des fichiers donc vous allez lui donner un fichier il va le chiffrer il va vous sortir quelque chose qui est complètement illisible donc ma baker donc là on voit l'exécutable donc ma baker et aussi on voit un dossier ransom ici qui contient plein de docx et ils sont tous chiffrés donc le but ici ça va être de comprendre comment le programme a chiffré ces fichiers et essayer d'obtenir les vrais fichiers les fichiers originaux à savoir que le programme il ne déchiffre pas donc il n'y a pas de commande pour déchiffrer dessus donc ce qu'on va faire c'est ok on va l'ouvrir donc je vais passer assez vite dessus donc le programme démarre il va appeler getpid donc getpid c'est quoi ? ça prend l'identifiant de votre programme donc chaque programme a un identifiant unique qui est entre 0 et 32 000 de mémoire il va le stocker dans une variable ensuite il va vous afficher des petits messages donc ça c'est pas très important là petit détail important il va faire un call à ptrace donc si jamais vous utilisez par exemple gdb pour essayer de repérer un petit peu comment le programme marche bah là si vous faites rien ça va quitter le programme en fait ensuite il va faire du open dear donc on a pas besoin de vraiment regarder on sait juste que ça ouvre des dossiers donc c'est pas la partie qui nous intéresse et là on arrive sur une partie qui est un peu plus intéressante donc on voit que le programme il va prendre notre pid donc l'identifiant de notre process il va faire plein de calculs bizarres dessus et à la fin il va initialiser srand donc le générateur de nombre aléatoire donc une fois qu'il a initialisé on va aller un peu plus bas donc il va initialiser des variables pour une boucle donc grosso modo c'est on va dire une boucle fort qui va aller de 0 à 256 et on a un appel à rand ici donc il va générer un nom aléatoire qui va pareil faire ces mêmes calculs bizarres dessus et qui à la fin va le stocker donc ici dans un array donc si vous voulez vous allez avoir un array de 256 int et dedans dans chacun vous allez avoir une valeur aléatoire donc ça va être votre clé en fait dans ce programme donc si on descend un peu plus donc là c'est pas très intéressant il cherche juste les bons fichiers à chiffrer et là on arrive dans la partie intéressante la fonction qui chiffre donc elle fait pareil plein de setup au niveau des fichiers donc encore c'est pas très intéressant donc elle va céder dans les dossiers enfin voilà et là elle va utiliser fopen donc elle va ouvrir le fichier cible enfin elle fait 2 et ensuite elle va faire une boucle avec f eof donc end of file donc ce qu'on peut supposer c'est toujours important de faire des hypothèses c'est que elle va faire une boucle juste à temps qu'il n'y ait plus rien dans le fichier donc elle va prendre tout le contenu du fichier elle va faire quelque chose avec et une fois qu'elle aura fini la fonction juste sortira donc on voit un appel à getc donc getchar donc ça va prendre un caractère du fichier donc ça va processer un caractère du fichier par un donc ça risque pas d'être un algorithme forcément très compliqué donc pareil on voit une boucle 256 et au niveau des opérations donc ces deux blocs ils se ressemblent à peu près donc tout ce qu'ils font c'est comme la clé fait 256 en taille si jamais on a un message qui fait au-dessus de 256 on serait en dehors de la mémoire du coup ce que ça fait ça fait juste faire un tour donc il n'y a rien de plus compliqué au niveau de ces deux blocs ce que ça fait ça va prendre une clé, le pointeur vers notre array ça va prendre la clé correspondante et ça va faire un XOR avec donc ce qu'on sait c'est que ce programme il fait quoi ? il génère une clé, il fait un XOR avec tout le fichier donc il y a beaucoup d'assemblies mais l'algorithme au final on va dire ça peut se reproduire en quelques lignes de Python c'est pas quelque chose de très complexe le seul problème maintenant ça va être la génération de la clé comme on l'a vu c'est c'est généré avec RAND donc c'est censé être une clé aléatoire donc déjà il y a un problème ça n'a pas vraiment de sens et il y a aussi ce morceau de code ici qui est très très bizarre parce qu'il ne fait pas des trucs très normaux il fait des shifts, il fait des multiplications c'est vraiment pas très clair donc ce que j'ai fait pour celui-là c'est j'ai testé avec toutes les valeurs possibles de PID donc le process et j'ai regardé ce que ça allait me donner parce que si ça se trouve j'avais un peu la flemme de me faire tous les calculs je me suis dit ça se trouve c'est quelque chose d'assez simple donc on voit que les nombres ils n'ont pas l'air de changer après ces calculs bizarres donc ils continuent à être le même mais dès qu'on arrive à 255 ça revient à 0 et ensuite ça recommence et ça recommence donc en fait toutes ces opérations qu'est-ce qu'elles font ? elles font juste un modulo 255 donc c'était des opérations on va dire vraiment pour rien donc si on résume la structure du programme ça ressemble à ça donc toute cette assembly, tout ce code machine finalement c'est juste ça on fait une vérification avec ptrace on initialise notre srand avec pid modulo 255 on génère notre clé et à la fin on chiffre le tout est-ce que quelqu'un voit le problème ici où est la vulnérabilité dans ce code ? oui oui c'est le modulo en fait ce qui va se passer c'est que le pid déjà c'est quelque chose qui a une valeur assez limitée donc ça va aller jusqu'à 32 000 et quelques donc déjà ça veut dire qu'il y a comme la clé initialisée par rapport à srand ça veut dire qu'on a que 32 000 clés possibles mais en plus là il y a le modulo 255 ce qui fait qu'on a que 250 clés possibles du coup c'est tout petit quoi c'est à dire qu'on peut très facilement générer toutes les clés toutes les essayer et regarder laquelle marche donc pour ça on va utiliser euh... donc on va utiliser quelque chose c'est que on sait à quoi un fichier docx ressemble quand il n'est pas chiffré il va commencer toujours par les mêmes bytes parce que par exemple quand vous allez utiliser votre word il doit savoir que tel fichier il peut bien l'ouvrir du coup un fichier docx ça va toujours commencer par ces bytes là et ça sera jamais différent donc ce qu'on peut faire c'est prendre euh... un header donc chiffré on peut essayer le début de chacune de nos clés et dès qu'on a quelque chose qui est exactement le même que la partie déchiffrée c'est à dire qu'on a trouvé la bonne clé et donc on peut l'utiliser pour des fichiers complets donc là c'était juste la génération de clés donc comme je ne savais pas ce que faisait le programme j'ai juste fait une émulation parce que j'avais la flemme de le recopier en python donc c'est assez lourd mais ça fait le travail et là c'est juste la vérification de savoir est-ce que la clé est bonne donc là il se trouve que vérifier le premier caractère c'était suffisant donc si on fait tourner ça normalement il devrait nous sortir une seule clé donc ça va prendre un peu de temps à cause de l'émulation mais voilà donc là ici il y a vraiment une seule clé donc c'est un seul array python et donc à partir de cette clé maintenant ça veut dire qu'on peut déchiffrer n'importe quel fichier qui a été chiffré par cette application assez facilement donc si vous voulez un petit exemple on va prendre n'importe quel fichier du dossier d'avant donc ici et on va pouvoir le déchiffrer avec un petit script parce qu'il faut bien qu'on récupère notre flag on sait que le flag est dedans mais il faut quand même le récupérer donc là voilà voilà donc maintenant si on regarde la liste de nos fichiers on voit bien que le premier est détecté comme data donc comme un fichier inconnu et le deuxième est bien détecté comme un document Microsoft Word donc tout ce qu'il vous reste à faire c'est l'ouvrir dans Word ou LibreOffice et prendre le flag et si jamais vous n'avez pas Word ou LibreOffice un docx c'est juste un zip alors vous pouvez dézipper le docx à l'intérieur vous allez avoir tout un tas de documents vous pouvez ouvrir le document document.xml donc c'est un peu crade mais ça marche vous pouvez faire un grep aussi ça marche ça marche assez bien et donc là vous allez avoir tout un tas de oups bon on va faire un plus simple, un grep flag ne jamais sous-estimer le grep flag ça marche donc voilà et ici oups ça devient assez facile de faire le chemin en sens inverse comme là on avait que la fonction pour chiffrer maintenant on arrive à déchiffrer donc pour terminer donc quelques infos utiles si jamais vous voulez commencer le CTF il y a quelques sites qui sont vraiment bien donc vous avez root.me et ubicontest qui sont vraiment bien parce que vous allez commencer à un niveau qui est assez bas mais ça va aussi avoir des challenges qui vont monter assez haut en niveau donc c'est vraiment très progressif donc si vous débutez c'est vraiment le mieux new me contest je ne l'ai pas essayé mais j'ai des amis qui sont dessus et me disent que ça va sinon vous avez, comme on a Epita vous avez le CTF du LSE qui est plutôt bien, je vous conseille pas de commencer par ça par contre parce que vous allez peut-être avoir un peu mal au début mais il y a des challenges qui sont vachement intéressants et vachement créatifs donc je vous conseille puis ensuite vous pouvez très bien vous faire une petite équipe, vous inscrire sur des petits CTF parce que généralement il n'y a aucune barrière, ils ne vont jamais trop regarder c'est des qualifications donc tout le monde peut participer et ensuite si vous voulez vous faire mal encore une fois il y a des gros CTF donc les qualifs de la Defcon, de la Nuit du Hack ou le Google CTF donc qui ont pareil des challenges qui sont extrêmement intéressants mais qui sont extrêmement durs aussi et si vous voulez une team donc il y a CTF Time sur CTF Time vous pouvez trouver les prochains events donc les CTF auxquels participer et vous pouvez aussi suivre le Twitter de certaines équipes parce que des fois ils ont besoin de personnes dans telle ou telle catégorie du coup ils proposent des posts donc voilà, est-ce qu'il y a des questions ? personne ? bon bah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021